bonjour en contenu la lecture de notre livre finance d'entreprise théorie pratique de l'entreprise tunisienne merci de faire un like et de souscrire de s'abonner à ma chaîne chapitre 15 retour sur le capital employé et retour sur les capitaux propres jusqu'à présent nous avons analysé comment une entreprise peut créer une richesse analyse de la marge quel type d'investissement est nécessaire pour créer de la richesse les dépenses au capital et les augmentations du fonds de roulement la matière dont ces investissements sont financés par dette ou en action la manie la manière dont ces investissements sont financés par dette ou en action nous avons maintenant tous dont nous avons besoin pour effectuer une violation de l'efficacité de la société c'est à dire sa rentabilité une entreprise qui fournit des déclarations qui sont au moins égales à ses requises par ses actionnaires et ses prêteurs n'exerceront pas de problème de financement à terme car elle sera en mesure de rembourser ses dettes et de créer de la valeur pour ses actionnaires d'où l'importance de ce chapitre dans laquelle nous essayons de nous essayons de mesurer la rentabilité des entreprises analyse de la rentabilité des entreprises nous ne pouvons mesurer que la rentabilité uniquement en étudiant les rendements en rapport avec le capital investi si aucun capital n'est investi il n'y a pas de rentabilité la rentabilité ne doit pas être confondue avec les marges les marges représentent le ratio des gains au volume d'entreprise c'est à dire des rentes ou de la production tandis que la rentabilité et le ratio des bénéfices au capital qui devrait être investi pour générer les bénéfices surtout les analystes devraient être axés sur la rentabilité des capitaux propres employés en étudiant le ratio des bénéfices d'exploitation aux capitaux employés appelés retour sur capital employé retour sur capital employé est égal bénéfice facteur de 1 à moins taux d'imposition sur les sociétés sur capital employé bénéfice facteur de 1 à moins taux d'imposition c'est à dire le bénéfice net ici on parle de bénéfices bruts de bénéfices imposables avant impôts et de taux d'imposition et 1 mois le taux ça c'est ça nous donne ce facteur nous donne le bénéfice net revenant aux actionnaires donc on le divise par le capital employé le retour sur le capital utilisé peut être peut également être considéré comme un retour sur capital si la dette n'était nulle beaucoup d'encre ont été versé sur la question de savoir si l'ouverture ou la fermeture de capital utilisé ou une moyenne des deux chiffres devrait être utilisé nous allons laisser les lecteurs à décider eux mêmes cela dit vous devrez veiller à ne pas changer la méthode que vous décidez d'utiliser comme vous le suivez de sorte que les comparaisons sur des périodes plus longues ne sont pas asymétriques le chiffre bénéficiaire d'exploitation qui devait être utilisé celui que nous avons présenté c'est à dire après le partage des bénéfices des empaliers les paiements d'incitation et tous les autres revenus et charges attribuées au cycle de fonctionnement ces chiffres sont calculés après impôts ce qui signifie que nous calculons le rendement du capital utilisé après impôt en étudiant le taux normal et non en déduisant l'impôt réel de l'impôt sur le revenu en tenant compte de la structure financière l'intérêt financier est en déductible les analystes devront décider eux mêmes que comme nous le suggérons ici ils travaillent sur une base après impôt si tel est le cas ils devront calculer le résultat opérationnel après une taxe théorique calculée sur la base du taux d'imposition normalisé de la société à peuplé ne pas bénéfice de fonctionnement net après impôt le retour sur le capital utilisé peut être calculé en combinant une marge et un taux de rotation comme suivi résultat après impôt sur le capital employé est égal résultat après impôt sur le chiffre d'affaires facteur du chiffre d'affaires sur le capital employé le premier ratio du côté droit le bénéfice d'exploitation après impôt sur vente correspond à la marge d'exploitation générée par la société tandis que la seconde vente sur le capital employé reflète le chiffre d'affaires ou tournage en capital l'inverse de l'intensité du capital qui indique la quantité de capital capital utilisé requis pour générer un niveau de vente donné par conséquent un rendement normal sur le capital utilisé peut résulter de marge faible mais du chiffre d'affaires de l'actif élevé et donc d'ensité de capital par exemple dans la vente au détail de masse il peut également provoquer des marges élevées mais un faible chiffre d'affaires d'actifs nous pouvons également calculer le rendement du capitaux propres qui est le ratio des revenus net au capitaux propres revenus sur capitaux propres est égal bénéfices nets sur capitaux propres en pratique la plupart des analystes financiers prennent des pertes de dépréciation de bonne volonté et des éléments non récurrents hors du résultat net avant de recalculer le rendement du capitaux propres effet de lévis le principe l'effet de lévis explique la rentabilité des fonds propres d'une entreprise en termes de rentabilité des capitaux employés et du coût de la dette dans notre approche nous avons considéré le montant total des capitaux employés y compris les capitaux propres et la dette ce capital est investi dans des actifs qui constituent des capitaux employés de la société et qui sont destinés à générer des revenus tous les capitaux apportés par les prêteurs et les actionnaires servent à financer toutes les utilisations des fonds c'est à dire les capitaux employés de l'entreprise ces utilisations de fonds génèrent un résultat opérationnel lui-même réparti entre les charges financières nettes rendement vert sur le créancier et les résultats nets attribuables aux actionnaires si l'on compare la rentabilité des capitaux propres d'une entreprise à sa rentabilité des capitaux employés après impôts pour rester cohérent on constate que la différence est due uniquement à sa structure financière hormis les éléments non récurrents et les éléments propres au compte consolider que nous traiterons plus tard l'effet de levier et la différence entre la rentabilité des capitaux propres et la rentabilité des capitaux employés l'effet de levier explique comment il est possible pour une entreprise de délivrer un rendement de capitaux propres supérieur au taux de rendement de l'ensemble du capital investi dans l'entreprise c'est à dire son rendement sur capitaux employés mais avant de trop s'emballer les lecteurs doivent noter que l'effet de levier fonctionne dans les deux sens bien qu'il puisse augmenter le rendement des capitaux propres qu'une entreprise au dessus de le rendement des capitaux employés il peut également le déprimer transformant le rêve en cauchemar l'effet de levier fonctionne comme suit lorsqu'une entreprise s'endette et investit les fonds qu'elle a emprunté dans ses activités industrielles et commerciales elle génère un bénéfice d'expression qui dépasse normalement les charges d'intérêt dues sur les emprunts si ce n'est pas le cas cela ne vaut pas la peine ainsi l'entreprise dégage un plus constitué par la différence entre le rendement du capital employé et le coût de la dette lié au emprunt cet excédent est attribuable aux actionnaires et s'ajoute aux capitaux propres l'effet de levier de la dette augmente ainsi la rentabilité des fonds propres doucement formulez une équation avant d'aller plus loin il convient de préciser l'impact de la fiscalité sur ce raisonnement l'impôt réduit les revenus tous les revenus donnent lieu à taxation et toutes les charges servent à réduire la fonction fiscale sur réserve que l'entreprise soit rentable par conséquent chaque ligne du compte du résultat peut ainsi être considérée comme donnant lieu soit une charge d'impôt soit un crédit d'impôt théorique la charte temporielle à considérer à payer étant le montant net de la charge et des crédits d'impôt on peut ainsi calculer un résultat d'exploitation net d'impôt en multipliant sa priorité d'exploitation avant impôt par un facteur un moins de taux d'impôt sur les sociétés ainsi nous pouvons ainsi assurer la cohérence de nos calculs tout au long de ce chapitre nous avons travaillé sur une base après impôt pour tous les indicateurs clés des résultats à savoir les résultats professionnels les frais financiers nets et les résultats nets notant que notre raisonnement aurait été identique si nous avions travaillé sur une base avant impôt formulons maintenant une équation raisonnement conclusion le revenu net est égal au rendement du capitaux d'employé multiplié par les capitaux propres plus un excédent au déficit résultant de la dette nette qui est égal à la dette nette multipliée par la différence entre le rendement après impôt du capitaux d'employé et le rendement après impôt coût fiscal de la dette en traduisant cette formule en une équation basée sur la rentabilité plutôt que sur les bénéfices nous arrivons à ce que soit revenu sur capitaux propres étiqués un revenu sur capitaux employés plus revenu sur le capitaux employés au coût de la dette facteur de dette nette sur capitaux propres l'écruteur ne doit pas se laisser enlaisser par cette équation qui repose une mythologie comptable le fait de lever n'est qu'une simple facture utilisée pour rendre compte des résultats du capitaux propres et rien de plus le ratio de la dette nette sur le capitaux propres est appelé levé financier ou gehring le fait de lever peut ainsi s'exprimer comme suit erreur mon coût de la dette facteur de dette nette sur capitaux propres la rentabilité des fonds propres est donc égale à la rentabilité des capitaux emplois et majorité des faits de levier plus l'endettement de l'entreprise est élevé plus l'effet de lever est important naturellement l'effet de lever s'inverse une fois la rentabilité capitaux propres est inférieure le coût de la dette le coût de la dette est mal prévu ou s'envole brutalement qu'à la dette de l'entreprise porte un taux variable et les taux d'intérêt sont à la hausse l'effet de lever s'applique même lorsqu'une entreprise a une dette nette est négative c'est à dire lorsque ses placements financiers à court terme dépassent la valeur de sa dette dans ce cas le rendement de capitaux propres correspond à la moyenne du rendement du capitaux propres et du rendement de le placement net à court terme pondéré par les capitaux propres et le placement net à court terme conclusion de la liste financière au moment où vous terminez une analyse financière vous devez être en mesure de répondre à deux questions suivantes qui ont servi de point de départ à vos investigations l'entreprise sera t elle solvable autrement dit serait-il en en mesure de rembourser les emprunts qu'il a contracté général est-il un taux de rendement supérieur à celui exigé par ceux qui lui ont fourni des fonds autrement dit sera t il capable de créer de la valeur création de valeur et solvabilité ne sont évidemment pas sans lien une entreprise qui crée de la valeur cela le plus souvent solvable et entreprise sera très probablement insolvable parce qu'elle n'aura pas réussi à créer de la valeur solvabilité une entreprise est solvable lorsqu'elle est en mesure d'honorer tous ses engagements en liquidant tous ses actifs c'est à dire si elle cesse son activité et met tous ses actifs en vente comme par définition l'entreprise ne s'engage pas à rembourser ses actionnaires ses fonds propres représente une sorte de radeau de sauvetage qui contribuera à la maintenir hors de l'eau en cas de liquidation en absorbant d'éventuellement value sur actifs et pertes exceptionnelles la solvabilité dépendante de la valeur liquidative des actifs de l'entreprise et de l'ampleur de ses dettes les actifs ont une valeur indépendante des opérations d'une entreprise la réponse est probablement oui pour les showrooms d'un constructeur pour le showroom d'un constructeur automobilier sur la cinquième année venue à new york et probablement non en succupressant les outils et équipements d'une usine énergie lourde existe-t-il un marché secondaire pour ses actifs ici la réponse est affirmative pour le parc automobilier d'un loueur de voiture mais probablement négatif pour les installations techniques d'une fonderie en d'autres termes les actifs d'une entreprise atteindront-ils leur valeur comptable au moins la seconde de ces utilisations les plus fréquentes cela implique de moins value et plus de coûts de produits de liquidation frais de licenciement qui vont grignoter les fonds propres et les pousser souvent en territoire négatif dans ce cas les prêteurs ne pourront mettre la main que sur une partie de de ce que leur est dû en conséquence il se bise une perte en capital la solvabilité de l'entreprise dépend aussi du niveau des capitaux propres retraités dans une option optique de liquidation par rapport aux engagements de l'entreprise et à la nature des risques de son activité si l'entreprise en juste une perte sa solvabilité se dégrade significativement du fait de la diminution des capitaux propres qui en résulte et des effets cumulatifs une entreprise déficitaire ne bénéficie plus de bouclier fiscal procuré par l'endettement de ce fait elle supporte de plein fouet les frais financiers ce qui aggrave encore les pertes très fréquemment les entreprises s'endettent davantage pour compenser la diminution de leur fonds propres un endettement supplémentaire augmente alors les charges financières et exacerbe les pertes dans nos lieux aux effets cumulatifs dont nous avons parlé plus haut si l'on mesure la solvabilité par la ratio d'aides sur fonds propres on constate que la solvabilité d'une entreprise se dégrade très rapidement en cas de crise création de valeur une entreprise pourra créer de la valeur pendant une période donnée si la rentabilité des capitaux employés après impôts qu'elle génère est supérieure au coût du capital fonds propres et endettement net qu'elle a levé pour financer les capitaux employés analyse financière sans les pièces comptables pertinentes lorsque les documents comptables d'une entreprise n'ont pas disponible dans les délais moins de trois mois après la clôture de l'exercice c'est le risque que l'entreprise est en difficulté tant d'un gros cas le rôle d'un liste sera alors dévalué l'ampleur des pertes de l'entreprise pour voir si elle peut être redressée aussi sa taille l'avoue à lâcher l'échec dans ce cas les analystes tenteront d'établir quelle proportion de près de l'entreprise les pertes peuvent espérer récupérer cela peut peut-être surprendre certains lecteurs de voir que nous avons souvent utilisé les états de flux de trésorerie à l'envers c'est à dire pour avaler le niveau des revenus en revenant sur la diminution nette de la dette il est essentiel de garder à l'esprit le long le long délai qui peut et s'écouler avant que la formation comptable ne soit disponible pour les entreprises en difficulté outre le décalage horaire habituel les systèmes d'information des entreprises en difficulté peuvent être défaillant et mettre encore plus de temps à produire des états comptables obsolètes ou au moment de leur publication car les difficultés de l'entreprise se sont aggravées entre temps par conséquent le tableau de frites rosary est un outil particulièrement utile pour évaluer rapidement et en portant l'ampleur des pertes de l'entreprise ce qui est au coeur du problème il est très facile de calculer la dette nette de l'entreprise les composants du fonds de roulement sont facilement déterminés les créances et les dettes peuvent être estimées à partir du sort de compte clients et fournisseurs et les stocks peuvent être estimés sur la base d'un inventaire les dépenses d'investissement les augmentations trésorerie et les sessions d'actifs peuvent également être constatés très rapidement même dans un système comptable médiocre on peut ainsi préparer le tableau de frites rosary à l'envers pour donner une estimation des bénéfices un tableau de frites rosary inversée peut être utilisé pour fournir une estimation très approximative des bénéfices de l'entreprise avant même qu'il ait été déclaré dans certains secteurs la trésorerie est probablement un meilleur indicateur de rentabilité que les bénéfices lorsque la trésorerie commence à baisser et que cette baisse n'est imputable ni à de lourds investissements non financés par du capital d'emprunt ni à une augmentation de capital ou remboursement d'emprunt à une distribution exceptionnelle de dividendes ou à une modification de l'environnement des affaires l'entreprise est fonctionnée à perte masque un an et ou non par une surveillance des stocks et réduction des délais de paiement des clients si la baisse de trésorerie ne peut s'expliquer par des activités d'investissement ou de financement elle ne peut me prévenir que d'une dégradation de la rentabilité de l'entreprise merci pour votre attention et au revoir